Nous lisons le psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Nous allons regarder ce psaume 13 sous un angle un petit peu différent par rapport à d'habitude, par rapport à la lecture que nous pourrions en avoir de façon classique, puisque nous allons une fois de plus relever l'usage, l'utilisation d'un diacritique, le passec. Le fameux passec qui donne des ruptures dans le texte et qui donne des respirations, en fait. Il y a trois passecs dans ce psaume. Le premier, je vais le relire en m'arrêtant. « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? » « Jusqu'à quand ? » Rupture. « Et si je traduis littéralement, tu me caches ta face ? » Sans point d'interrogation. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? » « Jusqu'à quand ? » Rupture. « Mon ennemi, littéralement, s'élève contre moi. » Il n'y a pas de question. « Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et moi ? » Rupture. « J'ai confiance en ta bonté. J'ai de la graisse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien. » Ces trois ruptures sont très importantes. Surtout que les deux premières sont précédées par un autre diacritique qui est assez rare. C'est le « chalchelet ». Un diacritique qui se trouve juste sur le mot au-dessus, juste avant le passec. C'est un diacritique de quantilation qui donne du ton, un ton particulier. Ce « chalchelet ». Il est employé uniquement sept fois dans le tanar, outre psaume, proverbe et job. Puisque dans psaume, proverbe et job, il est employé trente-neuf fois. Ce « chalchelet » désigne des oscillations successives avec des amplitudes de plus en plus faibles. Comme si on montait, puis on descend, mais on descend un peu moins bas, puis on monte un peu moins haut, puis on descend un peu moins bas encore, etc. et on finit par quelque chose d'être complètement plat. La dernière note de la quantilation, du petit chant qu'invite à faire ce diacritique est atone, sans énergie, sans vitalité. On pourrait dire presque plate. « Le symbolisme du chalchelet est que le sujet du récit est aux prises avec des pulsions intérieures et subit une certaine hésitation dans ses actions. » Donc ça veut dire qu'il y a des pulsions qui sont fortes au départ, alors qui peuvent être positives ou négatives, et puis qui vont se réduire jusqu'à devenir nulles, comme une oscillation avec un ralentissement dans l'oscillation. On va regarder très rapidement les sept emplois, parce que c'est très intéressant. Dans Genèse 19-16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. » Donc là, il s'agit de l'hôte. « Comme il tardait », c'est-à-dire qu'en fait, il s'énerve au début, il s'excite un peu pour faire vite, et puis il fait de moins en moins vite, et puis finalement, il laissait apparaître qu'il n'allait pas partir. D'où le fait que les anges le saisissent et l'amènent. Dans Genèse 24-12, « Et il dit, éternel mon Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Donc ça, c'est Eliezer. Et dans « Et il dit », on voit qu'en fait, il dit, puis il a de moins en moins d'énergie. Donc quelque part, il se fatigue. Genèse 39-8, c'est Joseph devant la femme de Potiphar. « Il refusa » et il dit à la femme de son maître. Mais dans « Il refusa », on voit qu'il refusa très fort la première fois, moins fort la deuxième, moins encore moins fort la troisième, et puis à la fin, il ne refusait pas. Dans Lévitique, chapitre 8, verset 23, Moïse égorgea le bélier dans « égorgea ». Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que Moïse est rude et puis il égorge facilement. Et en fait, pas du tout facilement. Ça lui a été difficile. Esaïe 13-8. « Ils sont frappés d'épouvante ». On a encore ce diacritique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont très peur et puis de moins en moins peur. Amos, au chapitre 1, verset 2, il dit « De Sion l'éternel rugit de Jérusalem et il fait entendre sa voix ». On a quelque chose qui est dit très fort au départ et de moins en moins fort. Et dans Esdras 5-15, et il lui dit « Prends ses utensils, il va les déposer, donc de la même manière, quelque chose de fort qui va s'estomper ». Et quand on associe le passec et le chalchelet, on appelle cet ensemble un chalchelet-guédola, eh bien cela indique qu'à la fin de la chalchelet, il y a une rupture, un effondrement. Donc ça veut dire que dans le psaume, on a un effondrement. On a le psalmiste, ici David, qui dit « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse ? » « Jusqu'à quand ? » Et on s'empresse le soupir et là, ça craque. Là, il craque. « Tu me caches ta face. » Le verbe « cacher » ici, s'attare « être caché par ignorance, ne pas savoir ». C'est-à-dire, ce n'est pas un reproche qu'il fait à Dieu. C'est « ne me laisse pas dans l'ignorance parce que je ne comprends pas, je ne vois pas ta face. » Et David ne reproche pas rien à Dieu. Il dit « c'est moi qui ne suis pas en mesure de ». Donc, sous-entendu, aide-moi. Et en plus, le verbe est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de constant. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis ? » Le verbe « avoir des soucis », c'est « être ça ». Conjugué encore à l'imparfait, donc c'est « conseil ». C'est le but, le conseil, l'avis des soucis. Pardon, « être ça », ce n'est pas le but, c'est les soucis. C'est un but. « Aurais-je », c'est « être ça », qui signifie « recevoir conseil ». « Recevoir ce conseil, ce but. » Et dans mon âme, le mot « âme », c'est « nefesh », c'est le corps. C'est-à-dire qu'en fait, David dit « mais jusqu'à quand c'est mon corps qui va me guider, en fait, dans mes pulsions ? » « Jusqu'à quand ? » Deuxième pause. Il n'en peut plus. « Mon ennemi s'élève contre moi. » Le verbe « élevé » ici, c'est « rouvme », qui veut dire « être exalté », « être excité ». Je ne sais pas s'il s'élève contre moi, d'ailleurs, il est plus grand, plus fort. Non, il est excité contre moi. Mais combien de temps ça va durer, cette excitation-là ? Et là, il prie. « Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Ici, ce n'est pas afin que je ne meure pas, mais que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est-à-dire que David a peur de s'éloigner de Dieu. Il a peur de ne pas rester auprès de Dieu. Et à cette prière-là, forcément, Dieu va répondre. « Et que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». » Le verbe « vaincre » ici est « yakol ». « Yakol » qui veut dire « être en mesure de définir les règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout ». C'est-à-dire que mon ennemi ne dise pas « je définis les règles qui vont obliger David à rester sous mon harcèlement ». Il demande à ce que ce soit Dieu qui soit reconnu le souverain-maître. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle littéralement, si je bouge. Même un peu. Et là, on a un autre pas sec. « Moi ». Et ça s'arrête. « Moi ». Mon état à moi. Et là, il cesse de regarder à l'ennemi. Il cesse de regarder à ce qui l'agresse. Moi, où j'en suis ? Eh bien, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'agresse dans le cœur à cause de ton salut. Et là, on voit le crescendo. On voit, ça monte. Il s'arrête. Il ne regarde plus à l'ennemi. Il regarde en lui-même, introspective. Et où je suis avec toi ? Où ? Moi ? J'ai confiance en ta bonté. À partir du moment où il a confiance dans la bonté, ça n'enlève pas le harcèlement. Il a confiance. Alors, la joie arrive. J'ai de l'agresse dans le cœur. À cause de quoi ? À cause de l'espérance de ton salut. Et après, ça va encore plus loin. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On a l'impression qu'il y avait de la dent de scie, là, partout, au départ. C'était une vie en dent de scie. C'était une vie difficile. C'était une vie entre ses pulsions, entre les adversaires, ceux qui lui en veulent, en dent de scie permanente. Et quand il s'arrête et qu'il dit « Et moi, par rapport à toi ? Et moi, je suis où ? » Au lieu de regarder à l'autre « Et moi ? » Et là, il affirme « J'ai confiance en ta bonté. » Ça n'enlève pas, comme je l'ai dit, la souffrance. Mais il proclame qu'il fait confiance en Dieu. À ce moment-là, la joie vient dans le cœur à cause de l'espérance. Et après, la joie n'est plus dans le cœur parce qu'il chante. Donc, ça monte encore plus haut. « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Et là, on ne parle plus d'ennemi. Mais là, l'ennemi, là, il est complètement décontenancé et il n'a plus aucun accès à David. Soyons comme David. Reconnaissons que nous avons des hauts et des bas. Reconnaissons que parfois, nous nous effondrons. Parfois, nous craquons. Mais nous et moi puissions nous dire « J'ai confiance en ta bonté. » Et tout le reste viendra.